Non, 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 ça marche pas ? Énergique, créative, émotive. C'est un resto un peu à la coupe parce qu'il n'y a pas de service en salle. On me propose une cuisine marseillaise de produits locaux. C'est le kebab de poulpe. Ça, c'est emporté parce qu'on fait aussi un service à emporter. Le gros burger de Mel. C'est une dark kitchen et ils ne font que de la livraison. Et puis, c'est les lendemains de gros services. Pierre Gagnère, parce que le personnage, parce que c'est un druide. Et que, genre, voilà, il me fait un peu trembler. C'est grâce à mon père qui fait de la cuisine. Il faisait des gros repas pour les anniversaires. Il faisait des trucs de fou. Il y avait tout collé sur les meubles de la cuisine et tout, genre en mode fiche technique. Et voilà, je ne sais pas, j'ai dû commencer avec lui quand j'avais 5 ans. Ça m'a paru logique quand j'ai fait une reconversion. Je n'ai pas l'impression de travailler, en fait. Franchement, les lendemains, j'aime pas les lentilles aussi. Les lentilles, ça me dégoûte. Mais du coup, j'ai essayé en sucré ou soufflé. Et ça marche super bien. Mettre de l'eau avec un tout petit peu de sucre glace dans les salades, les herbes aromatiques et tout pour les sauver. Ça a été trop, trop, trop bien. Parce qu'on a commencé du coup en plein Covid. Donc, c'était la galère. On ne pouvait pas acheter des tables, des chaises et tout. Du coup, ça nous a apporté plein de denrées, des casseroles que je n'aurais jamais pu m'acheter. Il y a eu beaucoup de reconnaissance aussi. C'est clair qu'il y a beaucoup de clients qui s'arrêtent sur la plaque de l'IMEO et qui rentrent aussi pour ça. Ça fait une reconnaissance de la profession. On travaille beaucoup. C'est quand même un travail un peu ingrat aussi sur certains aspects. Et du coup, ça nous booste.